On a de la chance de pouvoir jouer dans les plus belles places du monde et dans les plus beaux lieux du monde entier. C'est un peu haut quand même, voyez. Salut, c'est Laetitia Guapo, j'ai 27 ans, originaire de Clermont-Ferrand, je suis basketteuse professionnelle au Bourges Basket et en équipe de France 2-3 contre 3. Je suis originaire de La Roche-Blanc, j'ai commencé le basket là-bas. Malheureusement, il n'y a pas de basket professionnel ici, donc je joue au Bourges Basket en 55, mais je prépare les Jeux Olympiques avec l'équipe de France 2-3 contre 3. C'est deux disciplines différentes. Au 5-5, on joue avec un taille 6, qui est la taille des filles. Au 3-3, on joue avec un taille 6, mais le poids d'un taille 7. On joue en extérieur pendant 10 minutes ou 21 points. Un 2 points au 5-5 vaut seulement 1 point au 3-3, un 3 points au 5-5 vaut seulement 2 points au 3-3. On n'a pas de coach et on a plusieurs matchs dans la journée. Je suis assez polyvalente, je vais pouvoir shooter, attaquer. J'ai un petit cardio aussi hors normes. Les 10 minutes qui sont assez intenses me vont bien. Si j'avais à choisir, je choisirais le 3-3. C'est pour ça que j'ai choisi cette discipline pour préparer les Jeux Olympiques. Mon move préféré, ce serait le lay-back, passer sous le cercle et le tir en course. C'est un peu haut quand même. Dans le basket, en général, on a beaucoup de mots anglophones. On va partir en backdoor, un lay-up, un lay-back, un pull-up. Moi, je n'ai jamais été fan de NBA. Je n'ai pas d'équipe favorite. J'ai fait du basket parce que ma maman a fait du basket. Le 3-3 est rentré aux Jeux Olympiques à Tokyo en 2020. On a fini avec une médaille en chocolat. Charge de revanche à fond pour 2024 et Paris. Pendant les matchs, je me faisais remarquer parce que j'étais un peu plus grande, un peu plus rapide. On faisait des détections au début départementales, régionales. Ma mère me disait « Fais-toi plaisir, prends ce que tu as à prendre et tu verras quoi par la suite. » Entre ça, j'étais avec la Djidou Kouré, j'étais avec Teddy Riner, je mangeais avec eux. Je devais partir au TQO, tournoi qualificatif olympique. Fin février ou début mars, le Covid tombe. Je m'entraînais tous les jours trois fois. Au final, on fait les Jeux. C'est vrai que c'est assez incroyable rien que de voir les structures, le village, comment ça a été monté, le self, un immense supermarché. C'était une expérience énorme. On joue avec le cœur, pour l'amour du maillot. Beaucoup d'étrangères qui viennent en fille jouer en France parce qu'on a des contrats professionnels, ce n'est pas le cas dans tous les pays. Après mon année 2022, j'ai été sacrée, on va dire, meilleure joueur de France 2022 par le trophée Alain Gilles. C'est la plus haute récompense de la Fédération française de basketball. J'ai représenté le basket féminin, le basket 5-5 et le basket 3-3, donc je suis très fière de ça. Je suis très fière de représenter la ville de Clermont, le sport féminin à Clermont et dans la France entière. Très contente de pouvoir porter nos couleurs auvergnates dans le monde entier. J'espère vous croiser les 9, 10 et 11 juin sur la place de Jaude pour un tournoi de 3-3. En vrai, le vrai!